Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invite surtout. Pour te présenter un peu, Tabio, je pense que je ne vais pas ajouter un mot et je ne vais pas en enlever un. On va le dire à tout le monde tel quel. Abrakas bra, Benouz débarque dans ta vie, dans ton ouïe, à bord du vaisseau disco qui tend parfois vers l'italo ou vers des sonorités plus dark. Férue de percussion, ton pied va vibrer comme un diapason au fur et à mesure de son sexy set. Surprenant et captivant, Benouz ose, voix gospel, édite insolent, groove affriolant, sa botte secrète, c'est sa sélecta. Pas mal, il ne faut pas la bouger, il ne faut pas la changer. Merci à Bonnie surtout pour cette écriture. Merci Bonnie. Qu'a-t-on à rajouter du coup à ça ? Pas grand chose. Mais tu es le label manager de Cluster Records et tu es également à la DA du Cluster Collectif. Personnellement, c'est un collectif qui a une idée de la fête qu'on aime tous ici beaucoup. On a eu d'ailleurs, et je vous invite à y aller, des copains de chez vous, Cut, Gabor, allez-y. Peut-être que tu pourrais quand même nous pitcher un peu Cluster et ta place dans tout ça pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le collectif Grand Malheur à eux. Mais vous allez voir, vous allez connaître maintenant. Non, carrément, Cluster, c'est un collectif qui a été créé pendant le Covid. L'idée, c'est de se réapproprier des espaces de fête, de faire la fête de manière plus libre ou en tout cas, de trouver une autre façon de faire la fête. En fait, pas comme on la faisait avant. Cluster, c'est l'idée de réunir tous les arts au sein d'une soirée. Il y a plein de performances. C'est ça, c'est réunir les performances, le son, la lumière et surtout un gros aspect sur la bienveillance pour que toutes les personnes qui viennent à notre soirée se sentent dans un espace safe, un espace qui peut leur appartenir. Et voilà, et donc Cluster, c'est ça, c'est une bande de fortes têtes qui essayent de créer un peu son monde, le monde de la nuit, de créer son propre monde à travers la nuit. Et voilà quoi, donc ça, c'est un label et c'est un collectif aussi. Et moi, je travaille au label du coup. Il faut vraiment aller à leur soirée. Oui, je vous conseille. Franchement, tout le monde vous conseillera. Allez-y si vous ne l'avez pas encore fait. Sur un sujet plus solo, tu es le DJ sous le masque Omey is not home. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, s'il te plaît ? En fait, j'avais envie de différencier deux aspects de ma création. Donc il y a un aspect vraiment bénouze qui est vraiment ma personne sans un masque, qui je suis, qui vient de la house, qui vient de la funk, comme tu as dit dans la bio. Et derrière, il y a Omey qui, lui, va plus s'attaquer à des sonorités vraiment techno, mais de manière plus expérimentale avec Omey. L'idée, c'est vraiment de mélanger les genres. On reste sur de la techno qui va rester assez mentale, mais on va aller piquer des codes de la trans parfois, des codes. Voilà, et donc il y a ces deux projets-là qui vivent chez moi. Parce que du coup, tu voulais vraiment, c'était la question suivante. Du coup, si on devait différencier Benoos du projet Omey is not home, qu'est-ce que tu cherches à créer d'un côté et de l'autre ? Du coup, tu as répondu, comme il y a deux maisons, ça fait un peu alter ego aussi. Comment tu différencies les projets ? Ça, tu l'as dit. Et du coup, tu avais vraiment envie, par rapport à un style aussi, de dire peut-être de ne pas t'éparpiller ou qu'on ne pense pas de l'extérieur quand tu t'éparpillais dans deux genres ? C'est plus simple d'avoir des projets distincts, je pense, en tant qu'artiste, de pouvoir dire, voilà, là, il y a ça, là, il y a ça. Et surtout, comme tu l'as dit, de ne pas se perdre. Je suis vraiment attaché à Benoos parce que c'est là d'où je viens et c'est là où je prends énormément de plaisir. C'est comme ça que tu as commencé, c'était Benoos ? C'est sous Benoos et c'est comme ça aussi que tout le monde m'appelle, c'est mon surnom, c'est mon surnom que tous mes potes m'appellent comme ça. Et voilà, et avec Omey, j'avais envie de créer un nouveau projet, j'avais envie de me mettre un peu dans des zones inconfortables, ce qui est le cas, parce que c'est vraiment pas facile pour moi d'aller chercher des trucs un peu plus expérimentables. C'est là qu'il y a le vrai travail aussi, parce que finalement, dans le confort, tu restes dans ton savoir-faire et en fin de compte, t'évolues moins aussi. Donc c'est vertigineux, mais c'est important de le faire aussi. C'est important, je pense, en tant qu'artiste. Après, voilà, les deux projets vivent et justement, quand on a pris contact pour faire le Miaumeao, j'hésitais même entre faire Omey ou Benoos. Au final, j'ai choisi Benoos parce que je pense que c'est ça que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. C'est là où je prends énormément de plaisir et Omey, c'est plus dans un aspect, je pense, vraiment une proposition à un instant T qui va être beaucoup plus expérimental. Oui, et du coup, ça se prête moins à un endroit, en effet, sans public de radio. Ça pourrait, mais en soi, je pense que justement, derrière les platines, aujourd'hui, j'ai envie de m'éclater derrière Benoos et que j'ai mis de côté aussi pendant un peu de temps. Et ça pourrait être très chouette de te réinviter en tant que Omey is not home et qu'on voit le même visage et qu'on se dise, mais... Je mets une cagoule quand je suis avec toi, avec des oreilles de la peinture. C'est chouette. Comme ça, incognito, sait-on jamais. Est-ce qu'il y a des nouveautés dont tu aimerais nous parler ou des choses à venir ? C'est quoi la suite des aventures pour toi ? La suite des aventures, il y a une date qui me touche particulièrement. En vrai, c'est assez tangible, donc on en parlait tout à l'heure, mais pour le coup, c'est la fête de la musique, au hasard ludique, qu'on va organiser avec l'Oster, où on fait venir des super artistes, donc il y a Soyun et Gaston Fiorez. Mais la fête de la musique, pour moi, c'est un vrai mile, c'est vraiment une étape parce que c'est une fête que je fais depuis des années, que je joue depuis des années. Et même avant, c'est une fête qu'on se permettait de faire des aventures. C'était la première un peu au début du début. Comme je fais de la house et des choses comme ça, ça se prête aussi pas mal à ce format un peu open air et tout. Et pour moi, ça va vraiment être une date un peu référence parce que j'attends cette date, en tout cas avec Cluster et de pouvoir faire le warm-up en open air au hasard ludique. Je l'attends avec impatience parce que ça va me permettre aussi de me rééclater et de pouvoir proposer quelque chose de nouveau où les gens ne m'attendent pas forcément. Ça va rester de la housse, mais ça va vraiment être ce que je cherche dans la musique. Peut-être plus hybride aussi. En tout cas, ça va être vraiment ce que je cherche dans la musique, cette connexion en journée. J'attends cette date avec impatience. C'est une des meilleures manières de faire la fête, je trouve. La fête de la musique, c'est vraiment ce qui me parle de ouf. Mais c'est ce truc, en effet, comme tu dis, tu vas d'open air, de journée. Exactement. Et là où tout le monde se retrouve. Enfin bref, la fête de la musique, c'est ce que j'adore. Jouer à la fête de la musique, c'est là où tu peux justement faire découvrir des choses aux gens. Carrément. Et où tu as plein de publics aussi qui ne seront pas forcément d'être habitués complètement. C'est un super bon moment, en tout cas. D'autres petites nouveautés, peut-être que tu avais envie de nous... Même si c'est juste des projections d'aspiration, d'envie. Peut-être tout à l'heure, on t'entendait dire en off qu'il fallait que tu te remettes un peu à produire peut-être plus. J'aimerais bien aller explorer, revenir un peu à la housse que j'aime. Celle de Carrie Chandler, ramener de la housse dans le paysage, produire des tracks que j'adore. C'est vrai que du coup, comme j'étais aussi un peu focus sur le côté homé, il y avait ce côté un peu plus techno, expérimental, qui était très bien. Mais là, j'ai vraiment envie de faire de la musique qui s'écoute dans les écouteurs. J'ai envie de rajouter de l'instrumental. J'ai envie de faire venir des amis, des musiciens, des musiciennes. J'ai envie de faire des tracks qui s'écoutent plus que d'enflore. Après, c'est bien d'avoir pris le temps de ne pas être scindé en deux et de faire un temps pour un tel, un temps pour l'autre. Parce qu'au moins, tu l'as fait correctement. Non, clairement. Mais c'est ça. J'aimerais bien revenir à des gros édits de piano, du gros piano, des gros solos de piano, des gros solos de basse. Et pour ce soir, tu nous as prévu quoi ? Pour ce soir, très groovy. J'avais envie de ramener un peu de funk, des grosses lignes de basse. Quelque chose qui me correspond, où je peux m'éclater. Très solaire. Très cluster, alors si c'est solaire en tout cas. En tout cas, c'est l'idée, c'est de pouvoir s'éclater, de ramener un peu de soleil dans ce super endroit. Moir et blanc. Comment vous l'appelez d'ailleurs ? Miyamao, mais c'est Mia Mia. Mais le lieu, il y a un nom ? C'est le Miyamao. Bah, trop bien. Écoute, bon voyage à toi. On t'écoute. Pour le plaisir de vos oreilles. Benouze. En tout cas, aujourd'hui, c'est Benouze. Très bien, merci. A tout à l'heure.